Coucou les p'tites les cornices, c'est Yannick, cornice et aujourd'hui on se retrouve sur Star's Table Online pour la revue des mises à jour du mois de septembre. Comme le mois de juillet, le mois de septembre a comporté 5 mercredis au lieu de 4, c'est pour ça qu'on va faire la revue de 5 mises à jour. Juste avant de commencer, je voulais vous prévenir de deux choses. Premièrement, j'ai un souci avec mon micro, je sais pas si vous l'entendez, c'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous entendez les interférences avec mon micro ? C'est-à-dire un petit bruit de fond qui fait... Comme ça. Bon ok, j'imite pas super bien le bruit, mais ça fait comme un grincement dans le fond très aigu. Personnellement, avec mon casque, je l'entends, je le trouve assez désagréable, mais je suis une personne extrêmement sensible au son. C'est pour ça, un des premiers achats que j'ai fait pour ma chaîne, c'était un bon micro, parce que pour moi c'était super important d'avoir une qualité de son correct. Mais du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que vous entendez ces interférences ? Parce que ça se trouve en fonction de l'appareil sur lequel vous regardez ma vidéo, vous entendez même pas les interférences. Et si vous les entendez, est-ce qu'elles vous gênent ? Ça fait déjà un petit bout de temps que je me casse la tête à chercher le pourquoi du comment ça fait ce bruit de fond désagréable. À ce jour, je n'ai pas encore trouvé de solution, et du coup je voulais savoir si oui ou non ça vous dérange. Pour savoir si oui ou non, il faut que je continue à chercher une solution, parce que du coup ça me prend du temps, du temps que je n'ai pas pour autre chose. Donc si en fin de compte vous n'êtes pas spécialement dérangé par ces interférences, ça ne va plus être ma priorité de chercher une solution à ça. D'ailleurs j'ai changé de filtre pop pour mon micro, avant j'avais un filtre que je mettais devant, là j'ai changé du coup juste pour une housse que je mets dessus qui a exactement le même effet. Et du coup j'espérais qu'avec ceci, le souci serait réglé, qu'il captait moins d'interférences. Mais niette, au moins ce filtre pop il est moins encombrant, du coup je peux le mettre plus près de ma bouche, je peux vous faire des bisous. Ah par contre ça pue ! Du coup second point, dans cette vidéo de revue mise à jour, il y aura quelques extraits qui seront en voix off, parce que ce mois de septembre aura été très chargé pour moi d'un point de vue personnel. J'ai commencé mon alternance, j'ai commencé mon master, on a adapté un petit chaton. C'est pour ça qu'il y a eu deux semaines où je n'ai pas du tout eu le temps pour tourner une vraie vidéo, c'est pour ça que j'ai juste tourné vite fait des extraits du jeu pour quand même vous en parler. Comme d'habitude on se retrouve après la revue de mise à jour pour faire un petit débrief, sur ce je vous dis bon visionnage et à tout à l'heure ! La mise à jour du 2 septembre 2020 nous emmène à l'écurie Golden Leaf pour admirer les nouveaux marvaries qui sont sortis. La race est sortie au mois d'août et la deuxième vague de robe est du coup arrivée le 2 septembre. Il y a un superbe noir avec une très jolie liste et une petite balsane. Il y a le crémello qui me faisait super craquer quand ils ont annoncé la race. Tant qu'il est en jeu je trouve qu'il ressemble quand même pas mal à la qualité qui est c'est pourquoi finalement je ne me suis pas décidée à l'acheter même si c'était celui que je voulais acheter de base. Il y a ensuite eu ce magnifique pibé que je trouve à tomber. Là que je le vois en jeu je suis en mode oh oui il faut que je l'ajoute à ma wishlist comme si j'avais déjà pas assez de chevaux dessus. Mais il est super beau en plus il a les sabots striés. J'adore ce petit sens du détail il est super beau. Avec la sortie des nouvelles robes de Marvary il y a également le reste de l'équipement pour Marvary qui a été publié. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer en détail parce que malheureusement je ne chevauche pas de Marvary. Donc il y a eu l'équipement blanc et vert turquoise, l'équipement blanc et bleu et l'équipement blanc et rose. Voilà malheureusement toujours au même prix. Le 9 septembre 2020 il y a eu le retour annuel du festival de plage de Fort Pintas. Cette année était un tout petit peu plus tard que les autres années. Du coup cette fois-ci était plus là pour la fin de l'été que pour fêter l'été soit. Les quêtes étaient à peu près les mêmes que tous les ans sauf que pour faire le cocktail de Tim c'était beaucoup plus simplifié par rapport aux années précédentes. On n'avait plus besoin de glisser les objets de notre inventaire mais uniquement de cliquer sur la zone pailletée. La piste de danse passe toujours de la musique aussi formidable et les boutiques vendent la même chose que les années précédentes. D'ailleurs beaucoup de personnes m'avaient demandé où est-ce que j'avais acheté le masque des miscreants. Et bien c'était au festival de plage de Fort Pintas. Les horaires du championnat ont également changé et je trouve ça incroyable que Star Stable ne s'est pas dit « Oh mince, le texte il dépasse du bouton, faudrait peut-être le réduire un petit peu. » Le webdesigner en moi a les poils qui s'érissent. En tout cas maintenant il y a des championnats tout le long de la journée allant de 6h du matin à 23h du soir. Ce qui personnellement m'arrange énormément parce que j'ai des horaires un petit peu atypiques pour jouer. Simplement par le fait que je ne suis plus au collège et que du coup je ne finis pas les cours à 16h. Souvent le soir j'ai aussi plus de choses à faire que uniquement faire mes devoirs. Pour moi en fait c'était littéralement impossible de faire des championnats à part le week-end, à part si éventuellement mon emploi du temps me le permettait. Et maintenant qu'ils ont changé les horaires, j'ai enfin pu refaire quelques petits championnats. Et finalement j'y prends plaisir, peut-être vous verrez un de ces 4, une vidéo championnat sur ma chaîne. Maintenant que j'ai enfin l'occasion de les faire. La mise à jour du 16 septembre 2020 nous a apporté 2 nouveaux chevaux magiques. Il s'agit de Dorca et de Solace qui sont des chevaux magiques sur le modèle de l'Irish Cobb. Ils sont inspirés des légendes irlandaises concernant les papillons parons du jour qui traversent les mondes. Ils étaient vendus au prix de 850 Starcoin et Starstable n'a pas indiqué s'ils allaient revenir un jour ou non. On peut également acheter leurs compagnons assortis, une mouette rose et une chouette bleue. Et il y a également un nouvel objet disponible dans la boutique bonus à Moreland. Il s'agit d'une petite sacoche assortie à l'équipement. Bon j'ai rien de plus à dire, c'est une sacoche quoi. La mise à jour du 23 septembre 2020 nous emmène à l'écurie Jorvik pour une nouvelle course avec Petunia. A l'occasion j'ai sorti mon pur sanglais parce qu'il lui reste vraiment très peu d'XP avant le niveau 15. Ça fait un mois qu'il est dans cet état là. Je me suis dit allez c'est l'occasion de le finir. Et par contre je ne suis pas du tout d'accord avec l'animation qu'ils ont mis pour le pas. De base le pas du pur sanglais était plutôt pas mal. Puis un jour Starstable s'est dit si on le retravaillait. Génial maintenant le cheval il boite. Musique 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 Alors je ne sais pas si c'est un parcours qu'on a déjà eu parce qu'on a assez régulièrement des parcours d'obstacles dans cette carrière. Que ce soit pour la Saint-Valentin, pour les semaines portes ouvertes ou encore à l'occasion de courses événementielles. En tout cas on a assez régulièrement des petits parcours d'obstacles ici. Et il avait l'air plutôt sympathique en tout cas. Moi j'ai apprécié le faire. Et autre nouveauté de la mise à jour, des nouveaux équipements pour la rentrée scolaire disponibles au magasin global. On va directement aller voir les équipements ici. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas de filet ni de tapis. Il y a un licol, des guêtres, une selle, mais pas de tapis et pas de filet. Mais par contre on a une sacoche qui va avec. J'aurais trouvé ça plus logique d'avoir éventuellement un filet ou un tapis au lieu d'une sacoche. Soit. Nous avons là un uniforme scolaire d'une couleur plutôt... Ouais non je vous avoue que je ne suis pas fan. Habituellement j'apprécie beaucoup le bleu. Mais sur cette tenue il y a tellement de nuances de bleu différentes qui ne vont pas forcément ensemble. Il n'y a rien qui est assorti. La selle n'est pas assortie au casque, qui n'est pas assortie à la veste, qui n'est pas assortie à la jupe, qui n'est pas assortie aux protections. Je ne sais pas si c'est un daltonien qui a fait cette tenue. Mais je trouve que, à part quelques équipements qui vont en effet ensemble, la tenue entière ne va pas ensemble. Il y a aussi du coup un jogging qu'on peut mettre. Je vous avoue que je le trouve plutôt laid. Et un crop top qui je trouve n'a pas du tout sa place dans des équipements type uniforme scolaire. Oui oui je suis de la vieille école et je suis de l'avis que les vêtements où on voit trop de chair ne devraient pas être portés à l'école. Il y a des occasions, il y a des vêtements pour toutes les occasions. Et les crop tops, les débardeurs trop moulants, les mini shorts, les mini jupes, tout ça pour moi ça n'a rien à faire à l'école ni sur le lieu de travail. Portez-les dans la rue si ça vous fait plaisir, d'ailleurs c'est ce que je fais. Mais par contre jamais de la vie ça me viendrait à l'esprit de mettre ça au travail. Bref. Oui oui je me permets quand même de faire quelques petits échos sur l'actualité puisqu'il y a eu des vagues à cette rentrée scolaire. Parce que certaines jeunes filles étaient outrées de ne pas avoir le droit de se balader à moitié à poil à l'école. Donc voilà j'en ai profité pour vous donner mon avis sur la question. Et du coup mon avis sur les équipements, euh... Les protect j'aime bien, le licol j'aime bien, la selle non, l'équipement de la cavalière non. Et sinon autre nouveauté ajoutée avec cette mise à jour, apparemment il y a eu de l'évolution au niveau des quêtes de Pharah. C'est à dire avant on pouvait livrer seulement 3 ou 4 personnes et maintenant nous pouvons livrer beaucoup plus de personnes. Cependant ils l'ont ajoutée dans cette note de mise à jour, mais ayant fait mes quêtes de Pharah de temps à autre, j'ai vu que ça a été mis à jour déjà bien avant qu'ils l'ont annoncé. En tout cas maintenant c'est officiel, nous pouvons livrer d'autres destinations. Et la mise à jour du 30 septembre, l'anniversaire de Star Stable Online. Et oui notre jeu de poney favori fête ses 9 ans cette année. Et pour l'occasion comme tous les ans ils nous ont offert un petit code cadeau. Je vous l'affiche là à l'écran, je vous le mettrai également en description. Si vous ne savez pas comment l'utiliser je vous mets le lien en description. Il vous suffira de cliquer dessus, de vous connecter à votre compte Star Stable, d'entrer le code dans la case indiquée et de cliquer sur valider. Le code offre 100 Star Coins, un chapeau gâteau, des oreilles de frippe, un petit ballon animé en compagnon et un bouquet de fleurs. Ce qui est mignon avec le petit ballon c'est qu'on peut appuyer sur P et le laisser s'envoler. Voilà il vole au loin comme si on sortait le compagnon de notre sacoche, il y a un petit ballon qui vole à côté de nous. Du coup c'est pour la chasse offert à cheval doré pour débloquer la tenue d'anniversaire de cette année. Je ne vais pas faire ça en vidéo parce que du coup sinon le récap de ce mois-ci serait beaucoup trop long. La tenue de cette année je l'ai déjà vue sur les réseaux sociaux, elle est verte et violette. Je la trouve pas super jolie mais bon c'est toujours mieux que la tenue McDo qu'on a eue il y a deux ans ou trois, je sais plus exactement mais à un moment on a une tenue qui ressemblait grave à McDo. Quand j'aurai complété la tenue je vous publierai une photo sur Instagram. D'ailleurs si ce n'est pas encore le cas n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vous réaffiche mon pseudo à l'écran. Bon sinon allons voir un petit peu les festivités pour leur anniversaire. Il y a là un petit stand pour acheter des friandises pour chevaux. Oh il a l'air super bon ce gâteau ! Je sais que c'est du gâchis de shilling mais j'ai envie de donner un gâteau comme ça à mon cheval. Joyeux anniversaire petit cheval ! Bon. Il est super beau le gâteau ! Bon il le mange à distance mais il est beau. Comme d'habitude il y a une petite aire de pique-nique. On peut aussi se balader du coup avec les PNJ si on a envie. Je vous avoue que déjà avec les quêtes on sert pas mal de taxis donc voilà j'ai pas super envie d'aller les promener. Il y a un stand pour racheter les chapeaux d'anniversaire de l'année dernière. Et en fait c'est les accessoires de scène qui sont également à Jarleheim il me semble puisqu'il y a des moustaches ici. Et du coup un stand pour acheter des feux d'artifice que nous pouvons utiliser sur cette scène. Bon je vais pas acheter de feux d'artifice parce qu'on est en pleine journée et du coup niveau visuel c'est pas super super beau. De toute façon c'est exactement la même chose que pour le nouvel an donc bon. On commence à connaître les feux d'artifice sur SSO. Et si je le voulais je pourrais acheter une part de gâteau et m'asseoir à côté. Bon soit. Du coup nous revoilà pour le débrief des mises à jour du mois de septembre. Donc on a eu sortie de nouvelles robes de chevaux, recyclage d'un événement qui est là tous les ans, sortie de chevaux en édition limitée, une petite course de saut d'obstacles fort sympathique. Après c'est pas spécialement une nouveauté non plus qu'on ait des parcours d'obstacles qui sont disponibles par-ci par-là dans Jorvik. Après j'apprécie quand même le fait que les courses d'obstacles ne sont plus limitées à une certaine race. Alors SSO avait fait ça il y a quelques temps déjà, ça commence à remonter pas mal. Mais il fut un temps où il y avait des courses qui étaient uniquement accessibles temporairement à certaines races. Généralement la race qui venait juste de sortir pour justement inciter à l'achat. Mais je pense qu'ils se sont fait tellement critiquer qu'ils se sont dit ouais en fait non on va le rendre disponible à tout le monde. Bon ok on a eu aussi quelques petits équipements avec la course de saut d'obstacles pour la rentrée scolaire. C'est vrai on a eu un petit peu de nouveaux cosmétiques après comme j'avais déjà dit à part le licol et les guêtres je vous avoue que j'ai un petit peu de mal avec parce qu'il n'y a rien qui a sorti. C'est plein de nuances de bleu différents mais il n'y a rien qui va ensemble. Et ensuite pour leur anniversaire et bien on a eu le recyclage d'un événement qui est là tous les ans. Avec bien évidemment la tenue de cette année qui est originale. Sinon il y a aussi quelques nouveautés en dehors du jeu comme par exemple un nouveau cheval qui a été publié sur l'application de Star Stable Horses. Il s'agit du Tinker Gris qui était super attendu depuis la sortie de Tinker ça veut dire presque un an. Mais ça y est il est enfin disponible sur l'application. Et en parlant d'application mobile Star Stable a annoncé qu'il souhaitait se développer sur mobile. A commencer tout d'abord par iOS. Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont fait ce choix parce que développer sur iOS coûte bien plus cher que sur Android parce qu'il y a des licences à payer etc. Peut-être aussi est-ce un simple choix marketing parce que statistiquement les utilisateurs d'iPhone sont beaucoup plus enclin à dépenser sur les jeux vidéo. Mais bon Star Stable a dit que ce sera éventuellement aussi disponible un jour sur Android. En tout cas pour l'instant le jeu il est en phase de test. Le jeu sera compatible avec les serveurs sur PC donc sur mobile nous pourrons jouer avec les personnes sur PC et inversement. Théoriquement on n'aura pas besoin de payer en plus pour jouer sur mobile pour la simple et bonne raison qu'on peut utiliser notre compte sur mobile. Je suis un petit peu mitigée quant à cette nouvelle j'en avais déjà parlé sur Instagram et dans les lives. Je vais pas m'étaler non plus dans cette vidéo. Peut-être je ferai une vidéo dédiée rien qu'à ça pour en parler en détail. Mais ce qui me chagrine un petit peu... Alors j'aime bien l'idée qu'ils essayent de venir sur mobile parce que pas tout le monde a un PC. Surtout que Star Stable ils ciblent surtout en public jaune et les jeunes de nos jours ils jouent surtout sur tablette et sur mobile. De plus on va pouvoir s'occuper de nos chevaux etc. Même si on n'a pas forcément accès à un PC. Donc en soi c'est une bonne chose. Et d'un autre côté ça m'inquiète un petit peu parce que déjà que sur le jeu PC on manque cruellement de contenu. Si en plus ils doivent rendre le contenu compatible avec la version mobile du jeu. Bah va y avoir encore moins de contenu qui va sortir. Tout s'ils développent une quête sur PC il faut qu'ils la rendent compatible sur mobile. Et du coup j'ai l'impression qu'on va encore avoir moins de nouveautés sur le jeu. Même si c'est une autre équipe qui s'occupe du développement sur mobile. Reste qu'ils vont pas pouvoir sortir une mise à jour sur PC tant que ça aura pas été compatible sur mobile. Et inversement du coup les deux versions du jeu vont se freiner mutuellement. Même si c'est une autre équipe qui s'occupe du développement du jeu mobile. Ça reste quand même des ressources financières du jeu qui sont utilisées pour redévelopper le jeu qui existe déjà juste sur mobile. Au lieu d'embaucher de nouvelles personnes pour améliorer la version PC. D'ailleurs j'avais fait un petit sondage sur mon serveur Discord pour savoir si oui ou non vous étiez enjaillé par l'idée que Star Stable sorte sur mobile. Et vous êtes tout aussi mitigé que moi. D'ailleurs en parlant de Discord si vous avez envie de nous rejoindre n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Voilà. Du coup voilà mon ressenti sur ce mois de septembre c'est que j'ai quasiment pas eu le temps de me connecter pour jouer. Mais finalement j'ai quand même rien raté. Oh du coup mes petites licornes comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des mises à jour du mois de septembre. Je suis toujours ravie de lire vos retours. Je m'excuse d'avance si je mets un peu plus de temps à répondre que d'habitude. Mais comme je vous ai dit j'ai pas énormément de temps libre en ce moment. Sur ce mes petites licornes j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas n'hésitez pas à liker et commenter voir même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à de prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501